Bonjour, mince et reste et mince est une tâche relativement simple si vous savez exactement quelles sont les erreurs à ne plus commettre et quelles sont les vérités sur la nutrition et l'entraînement minceur. Dans notre société vous pouvez voir à longueur de journée des produits, solutions minceurs, pilules, crèmes, gadgets stupides ou bien régimes fantaisistes vous promettent des résultats irréels. Vous allez découvrir à travers les conseils qui suivent quelques vérités et solutions pour ne plus tomber dans le panneau. Voyons dans un premier temps les boissons et autres produits sans sucre. Tous les jours vous pouvez voir des slogans affirmés que les boissons light et autres produits sans sucre enrichis avec des édulcorants artificiels sont bons pour votre santé et votre ligne. Et bien sachez que c'est absolument faux. Parmi les plus utilisés nous trouvons le Splenda, l'aspartame, la saccharine et la césulfame de potassium. Vous pouvez trouver ces édulcorants artificiels dans presque toutes les boissons diététiques, les yaourts allégés, les flancs, les glaces et presque tous les produits contenant peu de sucre. Le Splenda et l'aspartame sont sans aucun doute les substances artificielles les plus nocives que vous pouvez introduire dans votre organisme. L'excédent de calories vides et les pics d'insuline ne créent pas seulement une accumulation de graisse dans votre corps en modifiant votre système hormonal, ils stimulent aussi votre appétit. Et c'est pas vraiment génial pour la cellulite et autres amas graisseux. Le corps humain n'a pas été conçu pour faire face à des corps étrangers comme les édulcorants artificiels. Voici les solutions et alternatives. Les meilleures alternatives pour le sucre et le sirop de maïs sont le miel cru, le sirop d'érable bio ou même un sirop antioxydant appelé sorgon. Même si ces alternatives contiennent les mêmes quantités de calories que le sucre et le sirop de maïs, elles procurent des nutriments et antioxydants et ne sont pas juste des calories. Les calories vides dans le sucre raffiné stimulent plus votre appétit car votre corps manque de nutriments. Pour éviter quelques calories, vous pouvez opter pour un édulcorant naturel, le stevia. Le stevia n'est pas artificiel, c'est un produit naturel et non calorique qui est 200 à 300 fois plus puissant que le sucre. En deuxième partie, voyons le cardio et autres activités aérobiques. Dans mon nombre de salles de gym et à domicile, il est très courant de voir des femmes ne faire que du cardio de peur de développer leurs muscles avec des exercices. Et bien sachez que vous pouvez soulever des tonnes de fonte, vous n'aurez jamais les bras de Schwarzenegger. Vous deviendrez au contraire encore plus fine et tonique que jamais. Bon nombre de professionnels de la forme conseillent pour la plupart de faire du cardio ou des cours collectifs pensant que c'est la meilleure façon de pouvoir brûler un maximum de graisse au niveau du ventre, des fessiers et des hanches. Qu'en est-il en réalité ? Et bien le cardio mesdames n'est absolument pas le meilleur moyen pour perdre vos graisses indésirables. Du moins pas ce type de cardio ennuyeux. Vous serez surprise de savoir que certaines des femmes les plus minces et toniques ne font jamais seulement du cardio traditionnel. Si le cardio peut à peine stimuler la combustion des graisses pendant quelques heures, sachez qu'il y a un bien meilleur moyen pour stimuler votre métabolisme pendant plus de 48 heures pour brûler beaucoup plus de graisses et voir disparaître votre cellulite et vos rondeurs indésirables. Si vous faites un mouvement comme l'épaulé est développé, c'est-à-dire soulever une barre ou des haltères du sol jusqu'aux épaules, puis faire une extension verticale avec 15 répétitions, vous pourrez remarquer que votre rythme cardiaque montera à plus de 70% du maximum recommandé. Essayez la même chose avec une série de 20 répétitions, et un arraché d'un bras ou bien avec vos deux bras en utilisant un haltère. Imaginez 5 minutes de circuit en passant par des squats avec votre poids de corps, des fentes avant et enfin des soulevés de terre, et tout cela avec très peu de temps de repos entre les exercices. Non seulement vous gagnez du temps, mais vous renforcez et conditionnez tous les muscles du corps, chose que vous ne pouvez pas faire avec des exercices de cardio traditionnel. En troisième partie, voyons les exercices d'abdos. Vous pensez certainement que les exercices spécifiques pour les abdos sont le meilleur moyen pour avoir un ventre sexy ? Et bien c'est absolument faux une fois de plus. Même si les exercices spécifiques pour les abdos les stimulent directement, vous n'obtiendrez pas les meilleurs résultats avec ce type d'exercice. Les mouvements polyarticulaires faisant intervenir le corps entier stimulent beaucoup plus la combustion des graisses en augmentant la réponse hormonale de votre corps, entraînant une réduction beaucoup plus importante de vos graisses sur votre ventre, vos hanches et vos fesses. Vous avez tout intérêt à opter pour ce type d'exercices qui augmenteront énormément votre métabolisme. Vous feront prendre beaucoup de tonicité musculaire et feront disparaître rapidement votre cellulite et autres vilaines graisses. En quatrième partie, voici les huiles de cuisson. Certaines huiles de cuisson et matières grasses que vous utilisez certainement en cuisine, pâtisserie ou sur d'autres aliments sont nuisies pour votre corps mais certaines sont saines. Vous pensez peut-être que les huiles végétales sont bonnes pour vous ? Et bien pas du tout ! Les huiles végétales comme l'huile de soja, de coton, de maïs, de pépins de raisin, de cartam et autres huiles similaires sont composées de matières grasses polyinsaturées vulnérables à l'oxydation et à la production de radicaux libres lorsqu'elles sont exposées à la lumière et à la chaleur. Ce sont les plus inflammatoires pour votre organisme et la cause de bon nombre de problèmes internes comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et autres maladies dégénératives. Si les graisses polyinsaturées ne sont pas transformées, il n'y a pas de problème comme pour les noix et des graines diverses. Choisissez des noix brutes et des graines pour éviter l'oxydation des acides gras polyinsaturés. Les professionnels de santé conventionnelles ne vous disent pas que les graisses saturées sont en fait des huiles saines pour cuisiner. La raison est qu'elles sont beaucoup plus stables et moins inflammatoires que les huiles polyinsaturées. C'est pourquoi les huiles tropicales comme les huiles de palme et de noix de coco sont les meilleures pour la cuisson. Car elles sont composées principalement de graisses saturées naturelles, moins réactives à la chaleur et à la lumière, donc moins inflammatoires. Elles comprennent aussi essentiellement des triglycérides à chaîne moyenne, souvent absentes dans la plupart des régimes. C'est également une raison pour laquelle le beurre naturel et pas la margarine est une des meilleures graisses pour la cuisson malgré ce que l'on peut vous dire dans certains médias. Donc votre premier choix pour cuire vos aliments sont le beurre naturel bio, les huiles de palme ou de noix de coco vierge, et l'huile d'olive extra vierge si c'est pour une durée de cuisson limitée. Maintenant attention de limiter aussi votre consommation d'aliments cuits avec de l'huile, c'est un bon moyen d'aider à satisfaire votre appétit, mais faites-le avec modération. En dernière partie, voyons la motivation. Beaucoup de professionnels de la forme vous parlent de poids et non de pertes réelles de graisses corporelles. Vous serez certainement surpris si je vous disais que vous pouvez perdre beaucoup de graisses sans que votre poids ne bouge de façon fulgurante. La raison en est simple, le muscle est plus lourd que la graisse et si vous augmentez votre tonicité musculaire tout en perdant de vrais kilos de graisses corporelles, et bien votre poids ne va pas varier énormément. Une bonne façon pour rester motivé est de prendre vos mensurations et de regarder quels sont vos progrès dans un miroir une fois par semaine. Vous pouvez aussi demander l'avis de vos amis et voir de quelle façon vous vous sentez dans vos habits de tous les jours. En vous fixant des objectifs chaque semaine, vous aurez beaucoup moins de chances de vous décourager que si vous vous fixez des objectifs à long terme. Faites le point des progrès que vous avez accomplis et non pas le chemin qui vous reste encore à parcourir avant d'atteindre avec certitude l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a de multiples autres façons de vous motiver et de le rester à long terme. La décision n'appartient qu'à vous de commencer. Tous ces conseils ne sont qu'une infime partie de ce que vous pouvez trouver dans le programme de tous sur les abdominaux de MyGuerie. Mike est expert diplômé en nutrition et entraîneur personnel. Son programme est classé numéro 1 des programmes sur le web pour perdre votre cellulite et avoir un ventre sexy. Cette méthode vous permet d'économiser beaucoup d'argent sur de mauvais choix que vous faites peut-être déjà. Pas besoin de pilules miracles, de gadgets stupides et autres produits avec de fausses promesses. Voyez ce qui suit, Mike a encore quelques surprises pour vous.